Il y a un décollement à faire, et en fait, il y a un décollement de la voiture complète, en fait, c'est un busier, il y a tout le truc. Moi, je te jure, je vais mettre un avis. Regarde, j'ai fait deux heures et demie de route, de venir de Waterloo, tu m'as dit 11h30, il est 11h57, et là, tu me dis, ouais, il y a un quart d'heure d'attente. Non, mais sérieusement, tu sais que je vais te mettre un zéro, un blâme. Tu m'as menacé pour que je paye en espèces. Tu m'as tiré à la tirette, j'ai fait un quart d'heure de voiture. Le tout sous la menace. Le tout sous la menace. Ouais, t'es vraiment menace dans le Cayenne, parce que sinon, je me mets derrière, il commence à pleurer. Tu peux pas monter, il n'y a pas de porte. Là, là, derrière, mais si, tu décales le truc. Non, attends, on va dans le coffre. Non, tu vas pas monter, là, maintenant, j'ai mon fusil. On va dans le Cayenne. On change de voiture. La fléchette. L'autre, il avait la coupe de OK. Il avait une vraie coupe au bol. Tu sais que ça, c'est mon rêve, tu t'endors, genre Nazareth, il s'endort, on lui laisse les vuesches. Je lui pose juste un bol, et tu sais, je lui fais comme un tac, tac, tac. Je lui fais vraiment le tour. La coupe vraiment de OK. Regarde-le. Ah, il est une vraie coupe qu'on fait. Putain, j'ai une coupe comme ça, je porte plainte contre mon père et ma mère. Je les traîne en justice, je leur arrache au moins 100 000. Tiens, serre-toi, il faut. Rôle le paquet, frôle le paquet. Fais-toi plaisir. Frérot, tu as sorti la peau de l'aise ? Ouais, c'est la blouse. Tu as sorti ta petite blouse, churon ? Regarde ce qu'il y a, regarde-le. American. Putain, je suis là, je mets la veste, frérot, on dirait que je suis pro Trump. Alors, tu sais, ce qui est incroyable, c'est que dans tout ça, c'est la première fois qu'on filme le nouveau Cayenne, Lazard. Je te jure. Si, tu as en fait un filmé, je n'ai jamais filmé, j'ai filmé le coupé. Le coupé, voilà. Donc, ça, c'est la voiture que tu as achetée pour ta femme, Anto ? Ouais. C'est un tech. C'est un tech. On est hyper bien. C'est le petit cadeau de naissance. Je préfère mille fois ça que... On peut dire que tu vas être papa ou... Bien sûr, on l'a déjà dit dans la vidéo où tu as perdu 6 000. Moi, j'ai dit sur la tête de mon fils. Alors que Lucie, elle a vu la vidéo, elle me dit, je t'avais dit de ne pas dire que c'est un garçon. Lui, il me dit, on va mourir. Je dis, ouais. Non, je te jure, sur la tête de mon fils. Et Lucie, elle regarde la vidéo. Elle me dit, mais tu es vraiment qu'un sale con. Je dis, pourquoi ? Elle me dit, mais tous nos amis ne sont pas au courant que ce soit un garçon. Et toi, tu dis ça normal dans la vidéo. Il a tout niqué en nous. Alors, du coup, Anto, comme il va être papa, d'ailleurs, félicitations à toi encore une fois, mon frérot. Merci, mon rafin. Là, tu as touché à tous les boutons. Eh bien, il a offert une voiture à sa femme, un Cayenne, les derniers, en S. C'est un hybride ? Non, S 440. S 440 chevaux. Ouais. Et du coup, c'est la première fois que je filme un Cayenne de ce variant-là sur ma chaîne. Et franchement... On va lui faire une petite reproche, pas au niveau ni connu. Franchement, ça a une belle bouille. Tu vas lui faire quoi dessus ? Je vais vous le montrer, évidemment, de l'extérieur. La première des choses... Il faut savoir que le frangin, là, il vient d'arriver de Belgique où il est parti le chercher. Première chose, c'est qu'il va bagnoler, frère. Tout ça parce qu'il va se déplacer à bagnoler. Non, là, il n'y a pas de place. Là, vraiment, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de place. Moi, je déteste ça. En plus, je n'ai jamais fait la queue où que ce soit. Toi, tu es là, tu me fais patienter 15 minutes. Après, samedi-dimanche, c'est toujours comme ça. Je m'en fous, je vais mettre zéro sur mon avis. Tu mets zéro, tu mets moins deux. Je vais mettre mon gars. Là, je ne t'ai jamais vu. Pourquoi tu as un pull aujourd'hui ? Non, mais l'autre, il a un pull en Cachemire avec un jogging, frère. On dirait que tu sors de jambes. Il ne m'entrait plus que tu n'es pas de la sève, frère, et tu es au top. Sérieux ? Ah oui, l'autre. Tu es trop suspect. Là, tu as un dégueu. Moi, un hasard, je ne t'ai jamais vu comme ça. Oui, tu es trop bizarre. Je ne sais pas, tu ne t'es pas fumé. C'est bien ou ce n'est pas bien ? C'est mieux ou c'est ? Alors, c'est étrange parce que moi, je te vois que toujours avec une longue doudoune. Et des lunettes noires. Oui, de ouf, comme telle. Tout ça, ce que tu veux passer, tu n'as pas de doudoune. Si, tu rigoles. On en avait une il y a quoi ? Il y a deux ans ? Mais tiens, pas du tout. C'était genre deux ans que tu l'as fait gagner sur le concours. Non, les doudoune, c'est trop cher. Je n'ai pas les moyens. Je préfère avoir froid et subir le truc. Oui, c'est ça, frérot. C'est ça. Lui, il est trop malin. Il peut acheter une doudoune à 1 000 euros, frérot. Pour l'amortir, il va la faire gagner, c'est sûr. Tout ce qu'on a gagné, frérot, c'est que là, la première chose que tu as fait, c'est de venir direct teinter les vitres. Direct. C'est le premier truc. Tu sais que je roulais, ça va, qu'il y avait du soleil en Belgique. Et là, je me dis, c'est trop fou, frérot. Je quitte la Belgique, il pleut à torrent. Tu sais que je roulais, vraiment, moi, tu connais, j'allais vite noir tout le temps. Là, j'ai l'impression d'être dans un aquarium. En fait, psychologiquement, sans déconner, tu n'es pas bien. Tu as remarqué que tu n'es pas bien. Tu as remarqué que tu n'es pas bien. Non, mais il a raison. Il a raison, moi, je n'y arrive plus. C'est l'enter. Les gens, ils me regardaient. Et encore, ça va, c'est un Cayenne. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai sorti un truc Mansouri avec des flammes sur le côté. Tu sais, ils te regardent, ils t'observent, ils se prémassent. J'ai l'impression d'être un poisson rouge. Ça doit être horrible d'être un poisson rouge. Quelle vie de merde. Dans un bocal et tout le monde te regarde. Par contre, l'intérieur, il est vraiment taffé. C'est beau. Frérot, ça n'a plus rien à voir avec les anciennes générations. C'est très pur. C'est extrêmement pur. Tout est actif maintenant. C'est dingue. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, regarde, c'est fluide. En fait, ça marche bien. Ce n'est pas genre que tu appuies, ça bégaye. Tu sais, Mazar, il adore toucher tous les boutons. Il peut tout me dériger. Tu as des voitures. Frère, qu'est-ce que tu me fais ? Tu es vraiment un sale con. En plus, moi, tu connais, je suis un barjo avec le son. Oui, de ouf. Ah oui, toi, s'il n'y a pas un bon son dans la voiture, tu ne peux pas. Il m'aimait au millimètre. Tu sais que j'ai un son dedans, le truc, la Burnmaster, mais partout. Il y a 11 ou 12 enceintes. Le son, c'est n'importe quoi. Ah oui. Tout à l'heure, j'ai écouté Pavarotti à fond. Bonjour, ça. Ah, c'était n'importe quoi. J'ai passé Pavarotti à fond. Au pH, il y avait la douane. Ils m'ont regardé. Oh, lui, il est trop ouf. J'avais ça à fond. Oui, c'est assez. Là, tu retrouves le bouton. Maintenant, je crois que c'est en option. Ce truc-là, tu sais, avec Sport, Sport+, je crois qu'on t'appuie dessus, ça te fait un espèce de boost quelques secondes. Je ne sais pas quoi. Il n'y a pas une histoire comme ça ? Si, Sport, c'est que sur les tous. Non, c'est ça. C'est Sport, c'est ce qu'on se rend. En fait, tu as toute la puissance de la bagnole. C'est relou. Ça met 15 secondes. Et là, on fonce dans la Pontiac en face. Je peux virer. Non, mais c'est ça. Ah ouais ? En fait, tu mets ça genre, là, la voiture, mais au max pendant 15 secondes. C'est vrai ? C'est vraiment venant de Nazar qui n'aime pas Porsche à la base. Il connaît mieux. Toi, tu n'es que BM. Moi, je suis très BM. Mais je kiffe... Enfin... Il va trouver quelque chose. Je vais dire des trucs et je vais me faire défoncer dans les commentaires, frérot. Tu as l'habitude, Nazar. Éstétiquement, les Porsche que je kiffe, c'est Cayenne. Oui. Moi, c'est Cayenne, ensuite Panamera. Ensuite, je mettrai... Je ne sais pas... Ouais, la Turbo, je la trouve belle. Mais genre, tu prends une carréa normale, basique. Ça fait un mec qui a réussi dans l'optique mais qui n'a pas eu trop de boutique. Turbo, c'est méchant. La Turbo, c'est tout de suite la signature. Tu es là, tu mets ta casquette Porsche. Tu vas au rendez-vous le dimanche. Soit c'est le daron qui est plein, soit c'est que tu veux tout niquer. Moi, quand je sors la Turbo, c'est que je suis là. En ce moment, je ne la sors plus. Quand je la sors, je la matraque. Rouge, la matraque d'une force. Tu en penses quoi, frérot ? Moi, le Cayenne, je viens de te dire. De toute façon, quoi qu'il arrive, Cayenne, j'aime beaucoup. Par contre, je préfère celui-ci au coupé. Mais genre, vraiment. Moi, j'en ai bien le coupé aussi. Alors, le coupé, je l'ai vu. Le plus beau coupé que j'ai vu, c'était au Mans. Il était rouge. Et les étriers fluos. Ouais, mais ça y est, frère. Toi, tu as des configs aussi de Aziz, frère. Il était à tomber par terre. Mais c'est vrai que dans cette configuration, tout noir comme ça, c'est extrêmement sombre. Tu as eu tous les modèles. Dès qu'il est sorti, tu as eu tous les modèles, toutes les versions. Je ne peux pas te dire mieux, frère. Turbo, Turbo S, S, Normal, GTS, pas S, The Beast. Et frère, tu as eu tous les Cayennes. Tu les as tous eu Pack Boat, Pack Boat. C'est... Tu m'as m'enculé avec ton volant en Pack Boat. Tu sais qu'il achète un Cayenne, ce timbré, frère. Cayenne Turbo, à l'époque, c'était le phase 2. Il venait de sortir. Donc, tu n'avais pas énormément de trucs d'options. Il y a le carbone par deux. Écoute-moi, chez Porsche, à Levallois, il leur a enculé la vie, frère, avec moi. Il lui dit, ouais, je veux le volant tout en bois de ronce, là. Mais Claire, truc de saoudien. Tu sais, c'est son côté oriental. J'ai dit, frère, tu ne vas pas mettre ça. La voiture, tu vas la niquer. Non, non, je ne veux pas le truc. Il a mis le pack, là. Les baguettes, les trucs. Combien tu avais payé ça, à l'époque ? Genre le gros Claire, là, le truc. 4 000, 4 000 ou 5 000, je crois. Il s'est fait défoncer, frère. Je lui ai dit, mais tu sais que le truc, on l'a laissé de 9 mois en annonce, personne n'en voulait. Tout ça, à cause du pack bois. Et à la fin, on a fait peindre le pack bois en alu. Ouais, c'était nul. Et c'est passé. Je me l'a su cloquer, cette caisse. À cause du pack bois, alors que le truc, tu rebois la guerre. En même temps, tu achèterais un truc comme ça. Imagine, là, avec le pack bois, il vient m'envoyer un enfant. Le même, et là, tu as un bois genre clair. Mais lui, il est fou, frère. Moi, je peux l'acheter. Lui, là, tu lui laisses. Genre bois blanc. Ouais. En grave. Ivoire. Bois blanc, ivoire. En forme de rhinocéros. Lui, il est teindré, frère. Là, il peut te mettre ça en poil de sanglier. Il est trop fou, parce que c'est un mec de la nature. Là, il est capable. Là, je le connais par cœur. Ça, là. Il aurait été chez Detech. Il aurait dit ça, là, tu changes. Je le vais en bois. Mais bois blanc. Sur piqûre or. Ça, pareil. En bois, ça, il adore ça. Ça, t'adore ça. Elle saoudienne. Ouais. Ça, le petit pommeau, tu sais, on boit. Il le touche, il le boit. Il adore ça. Ça, il le volant. Ça fait de l'effet, mais on attend. Ça roule ouf, le pack bois, ça y est. Tu penses quoi du Cayenne Nazar ? Moi, je cul. Franchement, pour moi, c'est la Porsche. Enfin, je ne sais pas. C'est un bon compromis. C'est magnifique. C'est discret. Ça marche bien, d'ailleurs. Tu l'as mis dedans, un peu. Ouais, je l'ai tartiné un petit peu. Franchement, je pensais, 440 d'origine, je pensais que ça allait être, tu sais, moi, j'ai l'habitude plus 500, 550 tout le temps. Je me suis dit, bon, ça doit bien. Après, c'est pour ma femme. Et franchement, ça marche pas. Ouais, ça reste. Tu sais qu'avec une reprog, je pense que ça marche fort. Avec une reprog, je pense que ça doit marcher très bien. 520, 530 chevaux, ça sort avec la reprog. Tu as regardé déjà ? Ouais. Tu connais. Tu penses que tu vas le faire ? Ouais, je pense que je vais le faire. Après, moi, je vais m'en servir. Là, moi, tel quel, après, moi, c'est pour ma femme. Quand moi, je roule un peu avec truc, j'aime bien avoir à la patate, tu vois. Ouais, je vais lui faire un petit reprog dessus. Là, il va aller chez Detech. Demain, je vais le fatiguer. Demain, je vais lui faire tout, là. Les jantes, les plastiques, tu sais. Dehors, tu verras en filmant, tu sais, les deux trucs de plastique, les deux, trois conneries, ça m'en fout. Tu les mets en noir brillant, tu fais les vitres. Enfin, tu fais une config comme tu fais. Tout noir, quoi. Ouais, je vais faire tout, tout noir. Et après, je le fais passer en noir, ça. Ah, comment tu fais ? Ouais, je vais lui faire après tout, tout noir brillant. Je vais monter à la montagne avec, là. Comme il y a les pneus été et les pneus neige là-dessus. Du coup, il y a les pneus neige, je ne les ai pas sur le GLC, donc je me suis dit, vas-y, je monte avec. Et en rentrant, je le fais noir satin, la même config que la turbo. Pareil. Ouais, ça va être incroyable. Les deux ensemble, ça va taper. Là, tu fais quoi, Loulou, à cinq ? Non, tu fais quoi, Loulou ? Non, en fait, comme c'est sa femme qui va conduire la voiture, souvent, dans la plupart des cas, on est en train de mettre un truc soft. C'est du moyen, c'est des intermédiaires, c'est du 25% sur les côtés, de façon à ce que ça fasse un truc homogène. Et par contre, la lunette arrière, on met du 5, en fait, c'est du plus français, c'est vraiment du noir, noir, noir. D'accord. Ça ne va pas se voir, parce que comme ça sera sur le côté, mais esthétiquement, au moins tout ce qui est dans le coffre, ça sera... Et anti-effrac. Ouais, toujours. En fait, tout ce qui est... Déjà, bon, je pense que tu as des anciens abonnés qui te connaissent, qui me connaissent, etc. Ils savent que je fais du anti-effraction et pourquoi il faut venir ? Parce qu'on est les moins chers, il ne faut pas oublier. Il a plaqué quand même. Non, mais sans déconner, je pense que tu as beaucoup de gens qui arrivent sur ta chaîne qui ne savent pas encore parce que, tu sais, on parle de select photo, select photo, mais pourquoi select photo en revient ? Parce qu'on est les moins chers qu'en haut, on peut le dire. C'est la meilleure meilleure qualité et c'est ce qui... Oui, c'est le plus vite. On est les plus rapides. Nous, la poste chez nous, ça dure 45 minutes, une heure max. Au niveau tarif, on est entre 110 euros et 220 euros max pour vraiment des gros monospace. Ça n'existe pas. Et en plus de ça, on est à 180. À l'époque, on payait 700. 180 balles sur un cahier, c'est bon. À l'époque, on était à 7-800. Oui, 7-800. Donc là, en gros, tout ce qui est break, tu as niqué le game NASA. Tout ce qui est break, tout ce qui est 4x4, on est à 180. Tu dois avoir des ennemis quand même. Ah oui. À mort. Je me fais, tu sais, tu dois avoir des choses menaces. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas leur faire de pub. ça ne sert à rien. Mais je ne vends tout. Ils savent, ils regardent. Tu as fait du mal. Tu as fait du mal aujourd'hui. Il a fait du mal. Il a fait du mal. La vérité, je fais des vitres, je fais des vitres tentées. Un mec comme moi, il se met, tu as un cafard, je change de travail. Je fais des vitres sur des façades. Et en plus de ça, les vidéos qu'on avait postées où on essaye de casser les vitres, en plus, c'était sur l'aventure de ma femme, je pense que les gens, ils ont bien vu ce que c'était en fait l'antifaction. Ça protège. Ce n'est pas juste un truc comme ça que j'essaye de vendre. Ça protège réellement. C'est une réalité. Moi, toutes les phases, tu aurais pu passer un coup de balai, enfoiré. Je l'ai acheté il y a deux jours. Là, je n'ai fait que de la route. Il sort des excuses. Il y a des feuilles d'arbre. Je n'ai plus le temps. Ce n'est pas sérieux. Je n'ai rien le temps. Ça en manque de respect. Lui, il m'a fait au dépourvu. Il m'a dit, vas-y, viens, tu vois, viens faire les vitres. Tu as vu, maintenant, on ne voit plus rien. que des caches. Ça, c'est dommage quand même. Tu ouvrais un beau moteur. C'était joli, mais maintenant, il n'y a que des caches. On peut aller meurtre. On peut aller meurtre. Ça y est, tu commences. Est-ce que tu es mauvais ? Tu es vraiment mauvais, Nazar. Aujourd'hui, Nazar, c'est une teigne. Aujourd'hui, c'est une vraie teigne. Je pense qu'on veut lui faire lire. Pour combien ? Tout a un prix. Combien ? Vas-y, dis-moi. Tout a un prix. Je sais qu'avec toi, ça marche. Il n'y a que des prix. Je sais. Combien tu fais l'héroboise ? Le coût ? Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qu'on rase le tec et on place juste le viking au milieu. Et on voit. Franchement, allez, 3000 balles. Putain. C'est sérieux ? Tu restes comme ça, tu fais ça pour un verre. Tu restes pour ça pour un an. Ah, le vent ça repousse. On reste quand même. Et tu détaches ta queue de cheval et tu laisses ta petite queue. La queue de jambal dans le cœur. 3000 balles, tu rajoutes encore 2000. Je rajoute encore... Tu rajoutes encore 2000, je me mets à poil. Je suis vraiment fatigué. Je suis fatigué. Il y a une trop faible. La face avant, je le trouve. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer avec le 2018 et cette version-là. Si ce n'est qu'il est sûrement peut-être arrondi. Et là, j'ai envie de les insulter parce que cette scène, je la refais deux fois à cause de l'heure. Parce qu'il n'avait pas oublié de masquer la plaque. Zahman, on dirait... Tu m'as pourri la gueule. Tu m'as pourri. À chaque fois que je filme avec vous, il me plissait. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. À chaque fois, c'est incroyable. Les deux ensemble, c'est incroyable. La pire situation, je pense, c'est quand je lui ai filmé. On avait fait une vidéo. Il y avait sa nouille. Il a sorti sa petite nouille en l'air quand tu pissais dans le bois. Tu vois où je l'ai mis sur YouTube ? Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle de ce moment-là. Je me rappelle de ce moment-là. Il m'appelle. Il me t'enlève la vidéo. J'ai ma bite là sur YouTube. Elle a fait 50 000 vues. Je vais pisser dehors. Moi, je ne fais pas pisser dehors que dedans. Je pisse dehors comme tous les humains. Et l'autre, je vais pisser. Mais il me filme de dos. Ce n'est pas Eva. Il me filme de ce gag à côté, frère. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis nulliste. Je n'ai rien à faire. Et vous avez posté ça sur YouTube, les gars ? Lui, il a mis ça sur YouTube. C'est bien. Avec ma queue à l'air. C'est bien, frère. Bravo, Naza. L'arrière, il est incroyable. L'arrière, c'est une vraie réussite sur cette caisse. L'arrière, il est parfait. Tu as vu le bandeau, comment il est beau comme ça ? Avec les feux translucides. C'est une vraie belle voiture. L'arrière, je pense qu'ils ont vraiment réussi. Franchement, mon frérot, j'ai hâte de voir ça une fois qu'il sera fini. Il va être beau. Je pense, oui. Là, il y a deux, trois trucs. Il est sobre, il est simple. Après, histoire de lui faire une config, je connais. Une fois qu'il est terminé, on le fait passer en présentation sur la chaîne avec un putain d'essai. Il est incroyable. Tu vois, avec la frère, le truc que je veux lui faire. Félicitations pour elle, mon ref. Merci, mon frérot. Franchement, ça fait plaisir. C'est nickel. C'est parfait. Là, pour une maman, petit siège bébé et tout, c'est propre. Tu sais, moi, psychologiquement, en fait, je m'étais dit au départ Oui, tu seras rassuré dans un Cayenne, c'est sûr. Le Macan, j'aimais bien, mais je trouvais un peu petit en place. Je voulais le shooting break, tu sais, le Panamera. C'est un peu plus long que le Cayenne. Oui, bien sûr. C'est bas, ces trucs. Je me suis dit, bon, elle, elle va mettre la poussette, changer le petit, changer de truc. Et indirectement, je suis en confort, dans le sens où tu avais la taille des portes. C'est un Cayenne, tu vois ce que je veux. Oui, bien sûr. Donc, je sais qu'elle peut rouler. Je suis perdu dans l'espace. Non, non, je regardais le feu arrière, je me disais que vous avez franchement, c'est un peu beau. Ah, c'est joli, hein ? C'est, ouais. Nazar, t'es vraiment fou, cette vie, ce petit vlog. Tu as vu le petit masquage de... J'ai vu, j'ai vu. C'est magnifique. C'est ma technique, tu vois. Ce petit vlog, ça m'a épuisé. Franchement, là, je vais rentrer à la maison, je vais aller vraiment dormir. Vous m'avez épuisé. Merci. Merci. J'ai une heure de montage, moi qui déteste ça, mais ça fait plaisir. Nazar, merci. Merci, Anto, merci. Merci. La famille, merci beaucoup du soutien. En plus, je vais te dire, ouais, il faut que tu changes ça. Non, ça, c'est mort. Et du coup, ce qu'on fera la famille, c'est qu'une fois que le Cayenne, au moins, vous l'avez vu avant, et une fois qu'il sera vraiment terminé, là, on en fera la présentation et laissé. Comme ça, vous verrez, vous rendre compte de ce qui a été fait, finalement. Je vous embrasse la famille. Passez une excellente journée. Et moi, je vous dis à peine pour une nouvelle vidéo. Salut.